Et quelque chose qui est très, très, très important par rapport à mes travaux, qu'avait remarqué Charles Nicole, l'un des premiers fondateurs de la microbiologie des infections, c'est que ce que nous apprennent, justement, les infections, c'est que nous sommes, pour le veuil ou pas, solidaires. Solidaires de nos semblants et même solidaires, dit-il, des animaux, quel que soit notre amour ou notre indifférence à l'égard des animaux, justement, c'est là où se révèle cette interdépendance du vivant, c'est au moment des épidémies. Nous sommes frères, dit Charles Nicole. Et donc, vous voyez, ce qui s'est produit aussi en 1918 avec la grippe espagnole, qui est vraisemblablement quelque chose de comparable, encore une fois, soit à la grippe H1N1, soit au bêtacoronavirus. Donc, on a déjà ces exemples. Et là, on ne pouvait pas dire, on n'est pas prêts, ça n'est pas vrai. On nous a désarmés. Non seulement, n'est-ce pas, les États-nations ne nous ont pas armés pour faire face à cette épidémie, mais ils nous ont désarmés. Ils nous ont désarmés au niveau des hôpitaux et ils nous ont désarmés au niveau des protections sociales et sanitaires qui auraient dû accompagner la globalisation commerciale et économique.